Vous avez vu dans les cours précédents comment le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est régulé par des hormones. Les techniques actuelles liées à la maîtrise de la procréation exploitent ces connaissances sur les hormones et permettent d'agir sur les étapes clés de la conception. L'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, l'expulsion de l'ovule par l'ovaire, c'est l'ovulation, la rencontre dans la trompe entre un spermatozoïde et un ovule, c'est la fécondation, et enfin l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine ou nidation qui marque le début réel de la grossesse. Pour maîtriser la procréation, les médecins et scientifiques peuvent agir sur les différentes étapes menant à la grossesse en utilisant des hormones de synthèse fabriquées en laboratoire, imitant les hormones naturelles féminines. Pour empêcher la conception, la première contraception hormonale historique était une association entre oestrogène et progestérone. Cette association agit comme durant la deuxième phase du cycle. Elle exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, inhibant la synthèse de FSH et de LH, ce qui exclut une autre ovulation en deuxième phase du cycle et rend la glaire cervicale imperméable au spermatozoïde. Ainsi, cette association empêche la maturation des follicules et l'ovulation. Elle bloque aussi le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus. Une autre pilule existe aujourd'hui, dite micro-pilule, qui ne contient que de la progestérone de synthèse. Elle ne bloque pas très efficacement l'ovulation, mais elle agit essentiellement sur la glaire cervicale, comme ici, en bloquant le passage des spermatozoïdes. Elle doit être prise en continu et à heure fixe pour être vraiment efficace. Ces méthodes relèvent de la contraception. Elles empêchent la fécondation. Ce sont des méthodes dites régulières. Toutefois, en cas d'absence ou d'oubli de la contraception ou en cas d'accident, comme un préservatif mal posé qui se déchire, le rapport sexuel risque d'être fécondant. Des médicaments sont disponibles. Le lévonorgestrel, dite pilule d'urgence est gratuite en pharmacie pour les jeunes femmes mineures et à prendre le plus vite possible après le rapport. Par contre, si du temps a passé et que deux semaines après le rapport, on constate un retard de règle, le médecin peut prescrire le RU486, un autre médicament. Comment agissent ces molécules ? Voici leur structure moléculaire comparée à celle de la progestérone. On peut constater une forte similitude entre ces molécules. On peut voir ici quatre cycles au niveau de la progestérone que l'on retrouve chez le lévonorgestrel et chez le RU486. Le lévonorgestrel et le RU486 sont capables de se fixer sur les récepteurs à la progestérone que l'on trouve au niveau de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, ces molécules vont perturber l'action de la progestérone. Le lévonorgestrel empêchera l'ovulation si elle n'a pas encore eu lieu et dans ce cas, il s'agit d'une contraception d'urgence qui doit rester exceptionnelle. Elle aura aussi pour effet de rendre l'utérus impropre à l'anidation si jamais la fécondation a déjà eu lieu. Il s'agit donc aussi d'une méthode dite de contragestion, une méthode empêchant l'anidation. Le RU486 est lui pris alors que la grossesse a débuté. Il agit notamment en engendrant des contractions de l'utérus et en ramollissant le col de l'utérus, provoquant ainsi un avortement précoce. Maîtriser la contraception signifie aussi remédier à l'infertilité des couples. En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, on constate une baisse de la qualité du sperme des hommes. Chez les femmes, l'infertilité peut avoir diverses origines. Les techniques de PMA ou procréation médicalement assistée se développent depuis les années 1970 et visent à aider des couples infertiles à procréer. Les consultations pour infertilité, tentatives et enfants nés par PMA sont en hausse importante depuis plusieurs années. Pour aider ces couples à concevoir et après des investigations médicales chez l'homme et la femme, les médecins décident de la technique la plus appropriée. Dans le cas fréquent de problèmes hormonaux chez la femme, la stimulation ovarienne est une technique efficace. Elle est basée sur l'utilisation des hormones de synthèse. Elle consiste en début de cycle à pratiquer des injections régulières de LH et de FSH, ce qui stimule la maturation de nombreux follicules. On imite ainsi la première phase du cycle et l'action des hormones naturelles FSH et LH. Puis vers le 11e jour, on pratique une injection unique de HCG, qui est une hormone à l'action identique à la LH. En effet, ceci imite le pic de LH issu normalement du rétrocontrôle positif exercé par la forte concentration en oestrogène émise par le follicule mûr. Le pic de LH déclenche l'ovulation. On conseille évidemment aux couples d'avoir plusieurs rapports sexuels durant cette période. En stimulant fortement la maturation de nombreux follicules, cette technique aboutit fréquemment à des ovulations multiples, donc des grossesses multiples. On réalisera ensuite des injections de progestérone de synthèse, afin de favoriser la nidation, comme dans la deuxième partie du cycle. Il existe de nombreuses autres techniques dont le choix dépend de l'origine de l'infertilité du couple. Si celle-ci vient de l'homme, comme trop peu de spermatozoïdes produits, ou trop peu de vivants, ou trop de formes anormales, on pourra avoir recours à un don de spermatozoïdes associé à une insémination artificielle. On dépose le sperme du donneur au fond du vagin de la femme en période d'ovulation. Si chez la femme on constate une absence totale d'ovules, elle est stérile mais un don d'ovocyte est possible, ainsi qu'une grossesse. Il sera alors préconisé une fivette, ou fécondation in vitro et transfert d'embryons, éventuellement associée à une micro-injection de spermatozoïdes, ou ICSI, si le sperme de l'homme est de mauvaise qualité. La fivette est aussi préconisée dans le cas où une ou les deux trompes de la femme sont bouchées, comme par exemple sur cette radiographie de l'utérus où on peut voir une trompe ici bouchée. La fivette débute par une stimulation ovarienne avec injection de FSH et LH, puis une forte injection de HCG pour enclencher la maturation finale des follicules contenant les ovocytes. Ces follicules sont prélevées sous contrôle échographique avant l'ovulation et placées dans une boîte de pétri en contact avec le sperme du conjoint ou d'un donneur. Si les spermatozoïdes du conjoint sont peu mobiles, on peut choisir d'en injecter un parovule avec une seringue microscopique. C'est l'ICSI ou micro-injection. Les cellules œufs obtenues se divisent et ont choisi quelques embryons pour les transférer dans l'utérus de la femme. D'autres pourront être congelés pour être utilisés ensuite. On voit ici que quatre embryons vont être placés dans l'utérus de la femme. Actuellement en France, les médecins se limitent plutôt à deux embryons. Des injections de progestérone favoriseront la nidation et permettront dans 25% des cas en moyenne de débuter une grossesse éventuellement multiple.